Oh salut les mecs comment ça va on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne de Luthor pour une vidéo sur PES 2019 Aujourd'hui on va voir un match où j'ai affronté Hidekun Hidekun, une légende de PES tout simplement depuis de nombreuses années Connu notamment pour ses très bons skills et vous allez voir qu'il va m'en passer dans ce match que ça va être très compliqué à défendre sur lui Mais ce qui est aussi intéressant c'est qu'on va voir qu'il est aussi extrêmement fort en anticipation et en défense Si ce genre de vidéo vous plaît n'hésitez pas à mettre un gros like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait Allez on est parti pour commenter le match ensemble Donc on voit qu'au niveau de son équipe il a quand même du très lourd On a du Mbappé, Neymar ça là devant ça va faire mal Milieu à 3 avec Pat Vira la légende le meilleur MDF du jeu Modric le meilleur MR du jeu pour moi Vidal qui est très bon un petit peu en dessous La défense c'est solide Vendique pour la puissance Varane pour la vitesse Et les côtés c'est solide Allez on est parti J'essaie tout de suite de poser le jeu Je sais qu'il ne faut pas que je perde le ballon Et je sais également qu'il anticipe très très bien Donc pour l'instant ça se passe plutôt bien Je me fais un petit peu contrer là J'arrive à reprendre et là vous voyez le très bon placement de Patrick Vira Et tout de suite il cherche Neymar devant Et vous allez voir que Neymar il va me faire excessivement mal sur le côté Regardez déjà les petits gestes techniques Il essaye de me jauger La petite passe vers l'avant Tout de suite on combine Et là ça va très vite Ça va très vite ça là Et déjà le premier but Ah c'est compliqué Compliqué J'ai été complètement pris de vitesse Il a joué en une touche Ça fait très mal Tu ne sais jamais s'il va partir en dribble Ou s'il va faire la passe On est déjà mené à 0 à la première minute Et là on va essayer de poser notre jeu Donc pareil vous voyez Il est contre Il est présent Il est là La petite touche qui va se faire par notre ami Coutinho Et on va essayer de la jouer vite On va essayer de la jouer vite Alors Maintenant je sais Qu'il faut que je joue rapidement vers l'avant Et là c'est la petite balle en profondeur qui est pas mal J'essaye de rentrer Et là c'est très très bien Très très bien défendu par Varane Avec son gardier Il va tout de suite chercher le côté opposé Pour sortir rapidement Vous voyez il est déjà sur Neymar Neymar qui est communique Vidal Vidal et Mbappé Mbappé ça là On a déjà rechangé de côté Et là ça va très vite Il y a une touche Et là heureusement que je suis sorti rapidement sur lui Et là je tente le contre rapide Bamba qui va très vite sur le côté droit Bamba Bamba qui va repiquer Bamba en retrait C'est contré Ça atterrit Et là la frappe de Coutinho Qui est trop écrasée J'aurais dû la laisser derrière J'aurais dû faire la passe en retrait Je me suis précipité Il faut que je joue vite Sans me précipiter Alors là tout de suite J'essaye de jouer vers l'avant D'écarter sur Bamba Mais vous voyez le très bon Très bonne défense de Felipe Luis Qui est monté très vite sur moi Là Neymar qui vient défendre également On cherche le 1-2 Mais je sais qu'il ne va pas lui redonner J'essaie d'aller l'enfermer Neymar Mais regardez comme il s'en sort à chaque fois La passe vers l'avant Qui est contrée Il a failli la récupérer Et derrière la relance Qui est très mauvaise Patrick Vieira Toujours bien placé Regardez ses placements Regardez à chaque mois C'est surtout en défense C'est très intéressant Là il va faire parler son génie Voilà Modric Tranquillement Il ne se presse pas Il arrive toujours à s'en sortir Là heureusement je passe de Vous voyez je panique un peu Puisque je mets la balle en touche C'est compliqué C'est compliqué Et la touche qui est jouée avec ça là On réussit à contrer Mais c'est récupéré par Carval Carval qui a été très bon aussi Sur ce match Carval que j'ai récupéré Un petit peu plus tard Donc je suis content Et là c'est ça là Regardez les gestes techniques Il m'embarque Et heureusement que je suis venu couper là Parce que Sinon il réussissait à s'infiltrer Le corner au premier La déviation pour Modric Et là un peu plus Et c'était but Alors ce que j'aime bien C'est qu'il a vraiment joué le coup C'est à dire qu'il n'a pas juste fait du skill Il a essayé de marquer des buts En utilisant Toutes les possibilités du jeu Notamment Regardez les corners au premier poteau Regardez les corners au premier poteau Moi là il va la jouer court Parce qu'il a vu que j'avais suivi Alors là il m'enrume Là avec Neymar il m'enrume Il passe devant Il passe devant Il perd fort Il fait le tour La petite passe en retrait Et là encore une fois Un petit peu plus Et c'était le but J'ai eu beaucoup de chance Beaucoup de chance sur cette occasion Il a vraiment la possession C'est très très dur de lui prendre le ballon Et vous allez voir Quand il va perdre le ballon Il va falloir que je me projette très vite Pour surtout éliminer son premier rideau Parce que regardez le nombre de joueurs Qu'il a devant Le nombre de joueurs Voilà quand ça combine bien comme ça Vous avez intérêt De ne pas vous jeter Et de rester bien Et là je vais partir Je vais partir vite avec Griezmann Je vais attendre du soutien M'appuyer sur Bambak à décrocher Savic côté gauche Et là il va falloir que je lève la tête Et c'est trop tard C'est trop tard Ça s'est déjà refermé Regardez sur le radar Sa défense qui est déjà en place Quand c'est en place C'est compliqué C'est compliqué Et en plus il a fallu du coup Que je joue à contre nature Puisque moi je joue plutôt possession Contre Idéco C'est pas possible Vous êtes obligé de jouer en contre La petite balle piquée Qui est recherchée Et là la très belle défense De Carval Qui la repousse sur Hugo Lloris Hugo Lloris tout de suite Qui va chercher loin devant A l'opposé Vous voyez ça c'est très bien joué On s'appuie sur Vidal Vidal Mbappé Allez Neymar qui était parti en profondant Mais qui était hors jeu Et là regardez ce qu'il va me faire Et là voilà Et là voilà Il s'est servi de l'appel de Neymar Côté gauche Pour perforer Deux fins de frappe Il s'ouvre Il s'ouvre Une opportunité De tir à l'entrée de la surface La frappe qui est bien cadrée Bien sur le côté Le gardien Qui fait rien Qui fait pas l'exploit Très bien joué Là encore une fois Très bonne anticipation de Van Dijk Là ça combine Bien heureusement Que la passe est loupée Parce que d'ailleurs Mais regardez Comme il a anticipé Vous savez comme il a anticipé Ma passe sur le côté Il est tout de suite venu Fermer l'angle Avec son attaquant Il a pas changé de joueur Et là il va essayer De partir côté gauche Mais un petit peu trop loin Et ça sort en 6m J'échoue en 2-0 32ème minute C'était le premier match Qu'on faisait On en a fait 2 C'était le deuxième Je m'en suis mieux sorti Mais là le premier C'est vrai que j'ai pris le bouillon Je cherche Griezmann Dans l'approuvage C'était bien joué Mais là Lloris C'était Il découne avec Lloris C'était bien vigilant Allez je repousse Sur Bamba de la tête Bamba qui m'a encore Vraiment été mon meilleur joueur Sur ce match Là je me sers De l'appel de Griezmann J'essaye de l'embarquer Il se laisse pas avoir Il avait vu qu'il y avait déjà Un joueur au marquage sur Bamba Donc lui qu'est-ce qu'il a fait Il s'est écarté Il s'est écarté sur Griezmann Avec Van Dijk C'est bien joué Plutôt que de rester à 2 dans l'axe Et de libérer le côté Il a vu qu'il y avait déjà Un joueur dans l'axe Et donc il a suivi sur le côté Griezmann Il a réussi à prendre le ballon Là la belle passe Qui est trouvée Et là je marque un beau but Là je marque un beau but J'arrive à éliminer Griezmann Le bel enroulé Plein de lucarne Voilà Il faut faire des gestes parfaits Mais attention Derrière ça va déjà très vite Heureusement que mon Modric Est là Un Modric qui est très très bon Et là c'est pareil Bamba qui fait un beau geste technique Je suis content de l'avoir passé Contre Idekun On continue On continue Et là je vais avoir Une très grosse occasion Malheureusement Belle défense encore une fois De Carval Qui est venu rentrer dans l'axe Pour couper ce centre C'est bien joué C'est bien joué Et attention la sortie Patrice Evra Qui joue presque comme un meneur de jeu Qui écarte sur sa lente Essaye de combiner Mais là il y a eu le bon retour Le bon retour de Sandro Alisson Qui écarte côté droit sur Trippier Trippier avec Bamba Encore une fois Lâche tente Le petit skill Qui sert vraiment à rien Là j'aurais pas dû Regardez Idekun Les skills qu'il fait Sont jamais inutiles Il va pas faire un skill A 40 mètres du but Face à personne Ce que j'ai fait Lui les skills sont efficaces Là Neymar c'est parti Là Neymar Vous savez jamais où ça part Et là heureusement J'ai essayé de pas bouger Je me suis dit Il va essayer de m'embarquer J'ai bien fait Le corner qui va être joué au premier Sur Patrice Evra Et Patrice Evra qui va dévier Et là derrière C'était presque la punition La mi-temps qui se termine Regardez 41% de possession Pour moi 59% pour lui Alors là je vais tenter quelque chose Je vais tenter quelque chose Je vais tenter de mettre Un marquage individu Parce que je me rends compte Quand même que Neymar et Salah Ont énormément de liberté Notamment sur les contre-attaques On va voir si ça va payer En deuxième mi-temps En tout cas pour l'instant 2-1 En cette première mi-temps J'ai été quand même largement Dominé avec 59% de possession Pour Hidekun Mais comme je vous disais C'est très compliqué De lui prendre le ballon Et tout de suite Il se porte vers l'avant Le petit balle derrière La remise Et c'est très bien De jouer en remise Il y en a très peu On le fait très peu Les remises Les passes en retrait Quand c'est fermé Il ne faut pas hésiter Il ne faut pas hésiter à le faire Et là c'est pareil Il faut que je sorte vite Mais il a anticipé Mais là j'ai le contre-favorable Heureusement que Coutinho Là il a anticipé Que j'allais faire la passe Mais je ne l'ai pas fait J'essaye de revenir Et là ça y est Je suis enfermé Je suis enfermé Dommage J'aurais dû rejouer derrière Temporiser Plutôt que de me précipiter Et là derrière Le contre-garde avec Neymar Là vous ne savez jamais S'il va faire la passe Ou ici il va partir en dribble Allez la petite passe Il s'appuie sur Bappé Bappé qui se retourne sur Salah Salah qui essaye de m'embarquer Avec Sandro J'essaye de rester face à lui Et là c'est bon Le bon retour de Modric Qui a été très précieux La petite passe sur le côté On essaye de partir J'essaye de laisser passer Mais il ne s'est pas laissé embarquer J'ai failli avoir le contre-favorable Vous allez voir Je vais quand même avoir des occasions Dans ce match Là il essaye de m'embarquer Même avec Lloris Vous voyez il fait le tour de mon joueur Ça marche super bien Alors on le fait souvent En milieu de terrain Mais ça marche aussi Dans la surface adverse Il ne faut pas hésiter à le faire Et là encore La belle combinaison Heureusement J'ai le très bon retour de Savic Je joue avec 3 MR J'aurais peut-être dû sécuriser Avec 1 MDF et 2 MR J'ai voulu tenter crânement ma chance En sachant que j'allais perdre Enfin ça il découle Mais je voulais livrer Une bonne prestation Mais je trouve que Pour l'instant Je n'en sors pas trop mal Là la belle passe de grise Même pour Bamba Bamba qui contrôle un peu loin Et là j'ai le contre favorable Malheureusement Il a bien un bon retour Un bon retour de Varane Encore une fois Qui m'a empêché de frapper Là la relance rapide Qui est interceptée par Savic Derrière je lance Je loupe complètement ma relance Et là je m'expose Pardon à un contre Bah puisqu'on se retrouve Tout de suite en 3 contre 4 Même si là Il a temporisé Il m'a permis de me remettre Bien défensivement Viera Regardez Viera Qui vient fixer mes deux milieux Modric qui essaye de monter sur lui Il résiste bien physiquement Là ça y est Modric est dépassé Le décalage est fait On va essayer de jouer sur Neymar On trouve le décalage Le petit passe en retrait Heureusement Le contrôle est manqué De la part de Viera Et là regardez comme ça combine dans la surface Là ça combine Neymar qui m'embarque Il a failli passer Heureusement le bon retour de Bamba Et en plus Je récupère le 6 mètres Allez on va chercher la grosse tête La grande taille pardon De Savic Mais là malheureusement Je me fais passer devant Au niveau de la tête Et on cherche tout de suite A trouver Neymar Le petit décalage qui est fait Heureusement qu'il n'a pas décalé côté gauche Mais là c'est bien joué La passe La passe Heureusement qu'il n'est pas revenu Qu'il n'a pas fait un crochet arrière Parce que là J'étais complètement embarqué Le corner Le corner Alors est-ce qu'il va le jouer au premier poteau J'anticipe Non il va plutôt le jouer à 2 Ça c'est bien joué également Puisqu'il est capable de partir en dribble Tout seul avec Neymar Alors là Je pensais qu'il allait prendre l'intérieur Finalement il repart sur l'extérieur Le petit dribble loupé De Coutinho Et là faut que je gic Faut que je parte rapidement J'essaye de trouver Griezmann en point Mais là il est trop enfermé Vous voyez comme il m'a enfermé Ah et là je ne peux rien faire Avec le retour de Modric L'aide de Van Dijk C'était compliqué J'aurais dû rejouer derrière également Au lieu d'essayer de m'obstiner A repartir vers l'avant Là il dominait Il dominait complètement le match A ce moment là 70ème minute J'ai touché très peu de ballons Depuis le début de la deuxième période Et je souffre énormément défensivement Je me livre beaucoup Je ne suis pas sûr que le fait D'avoir mis un marquage individuel Finalement m'a servi Puisque du coup j'avais J'avais plus Pratiquement plus aucun apport De mes latéraux Sur le peu de phases offensives Que j'avais Et vous allez voir que Finalement au niveau des stats Ça va se ressentir Puisque là il a encore plus La position de balle Qu'en première période Là la belle sortie de Modric On écarte sur Griezmann On attend le départ de Bamba Côté droit C'est bien joué C'est bien donné par Savit Mais là il se fait reprendre Et là je me foire complètement Je fais une passe Alors que je suis dos A mon joueur Dos à mon coéquipier Et forcément la passe Elle est mal ajustée Là l'interception In-extrémiste In-extrémiste Allez Modric qui écarte Sur Coutinho Coutinho face à Carval Coutinho face à Carval Et là je loupe Mon crochet extérieur Il avait anticipé Plutôt bien joué Il savait que J'avais que ça à faire On va tenter le petit coaching On va tenter On va faire rentrer Eden Hazard On va faire rentrer Gabriel Jésus Non on va rester comme ça Pour l'instant Je me dis qu'il faut que Je garde quand même On est à la 78ème minute J'aurais peut-être dû Quand même faire des changements Maintenant je regrette Il aurait fallu Que je change toute ma ligne d'attaque Puisqu'il commence à être cramé Là j'ai une bonne possibilité Et là je tire trop sur le gardien Là l'action était belle La remise Malheureusement je vois en plus Le gardien Il était décalé sur son côté gauche Il aurait suffit Que je le mette au premier Pour le mettre en difficulté Là finalement Je lui ai tiré carrément dessus J'aurais pu revenir à ce moment là Du match à 2-2 Malheureusement Dans ce genre de match Il ne faut pas louper ses occasions Parce que derrière On risque d'être On risque d'être puni très rapidement Je trouve un petit peu plus De ballon Je touche un petit peu plus de ballon Mais attention au contre Attention au contre avec Griezmann 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 qui m'embarque Griezmann intérieur-extérieur Heureusement Vendik est solide sur ses appuis Ah là la sortie de balle Qui est mauvaise de Savic C'est plutôt Les grands compas de Vieira Qui font des merveilles Au milieu de terrain Qu'est-ce qu'il fait Ce joueur en milieu défensif Dans le jeu Il est vraiment exceptionnel Aussi bien défensivement Qu'offensivement Au niveau des passes C'est toujours très bon Même si là vous voyez Il loupe sa passe Mais la récupération de Neymar Avec la petite faute Oui, oui, oui La petite faute Et attention Le coup franc Qui peut être très dangereux C'est Hidékoon en face Et voilà Et voilà Il me met un coup franc Tout simplement Fantastique Et regardez la distance Hidékoon je l'ai rencontré À la Paris Games Week Les amis Et je vais y reparler De ce coup franc Il m'a dit Avec Coutinho à cet endroit là J'étais sûr de marquer Il m'a dit Avec l'angle que j'ai pris J'étais sûr que Même si ton gardien l'a touché Il allait la mettre dans son but Bah c'est ce qui s'est passé C'est ce qui s'est passé Et ça fait 3-1 Alors que j'avais la balle de 2-2 juste avant Donc là un petit peu le seum Un petit peu les boules les amis Mais malheureusement c'est le jeu Et ce match se termine là-dessus On voit On voit les statistiques 62% de possession Il a été largement dessus Vous voyez qu'en première mi-temps J'avais quand même Un petit peu plus de possession Puisqu'il avait 59 je crois J'ai fait 3 tirs Un seul cadré J'ai pas été assez réaliste 5 tirs 5 cadrés Voilà C'était C'était un très bon match De sa part J'ai essayé de faire Avec mes armes En essayant de sortir rapidement vers l'avant En jouant clairement le contre Puisque j'avais pas le choix Dès que j'ai essayé de poser le jeu Au début de match Vous avez vu que Il anticipe tellement bien les choses Bah que Que finalement Vous pouvez pas faire votre jeu Et derrière vous vous exposez au contre Donc quand c'est comme ça Ne baissez pas votre bloc Face à des gros joueurs comme ça Si vous baissez votre bloc Il va avoir encore plus d'occasion De rentrer dans la surface Et là quand il est dans la surface Avec ses dribbles Il vous met encore plus en difficulté N'hésitez pas à regarder la vidéo Les amis Pour vous améliorer Plusieurs fois Et à regarder surtout Comment il joue défensivement Puisque offensivement Son skill Il va être compliqué à apprendre Compliqué à copier Mais pour moi C'est surtout défensivement Qu'on peut beaucoup apprendre De joueurs comme ça J'espère que cette vidéo Vous aura plu les amis Si vous en voulez d'autres N'hésitez pas à mettre des gros likes Et à vous abonner Si c'est pas fait J'ai aussi l'idée de faire Sur le deuxième match Décortiquer encore plus Avec des ralentis Des explications Des phases défensives Et offensives Donc dites moi Si ça vous plaît Dans les commentaires Merci encore une fois Aïd et Koun Frérot Je vous embrasse Salut les amis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501